Yo mes humains, comme convenu on se retrouve pour le débrief, Pays-Bas, équipe de France, la France ça y est, elle s'est imposée ce soir, un but à deux et est désormais qualifiée pour l'Euro 2024, oui parce que ce soir le match comptait pour la 7ème journée des qualifications de l'Euro 2024, va doucement Opé, tu manques de souffle, mais non frérot on a le cardio, on est là, on est présent, t'inquiète, bref, très content de cette qualification, doublée de Kylian Mbappé, mais on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite tochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau, pouce bleu et on lâche son petit commentaire, bref, le 11 de départ, un bon 4-3-3 des familles, Dédé, copain de Luis Enrique, peut-être, qui sais-je, bref, Mac Mennion était dans les cages, Konaté, Lucas Hernandez, les frères Hernandez, puisque Théo était à gauche et Jonathan Clos qui a quand même fait un très bon match, il faut le dire, était à droite, le milieu de terrain, Chouameni, Rabiot, Grisou et l'attaque, Colomwani, Mbappé, Kinsley, comment, l'ancien de chez nous ? Ah, j'ai du mal à oublier la défaite en finale de Ligue des Champions, mais bon, ce n'est pas le sujet. Lors de ce début de première période, on sent deux équipes bien en place, même si les orangés jouaient bloc médian, tu sentais que les mecs ne voulaient pas trop aller vers l'avant pour éviter de se manger une soufflante derrière, c'est un petit peu normal, les Français tout en maîtrise, franchement, aucun souci là-dessus, les mecs, c'est là, ça combine, incroyable, d'ailleurs, la paire, comment Jonathan Clos, je me suis régalé, d'ailleurs, ça va payer, ça va payer, Griezmann qui remet à Jonathan Clos, Clos, même s'il est Marseillais, frérot, il faut lui reconnaître une chose, il centre très très bien, et d'ailleurs, il va centrer pour Mbappé, septième minute, Mbappé, petite reprise, je ne vais pas dire reprise de volée, mais c'est une petite reprise, bref, il ouvre le score 1-0 pour l'équipe de France, j'ai senti quand même les Pays-Bas très désorganisés, aucun mouvement, ils avaient énormément de difficultés dans le jeu, ils n'arrivaient pas à se trouver, nous, tout de suite, dès qu'on perdait le ballon, on allait tout de suite agresser les Néerlandais, les pauvres, ils n'existaient pas, on les a asphyxiés sur cette première période, comme je te l'ai dit, la possession est française, la maîtrise est française, ça combine bien, c'était très très compliqué pour les Pays-Bas, ils ne sont pas les mecs, ils font des fautes, ils ne font pas attention à leur espace, ils sont en retard sur les actions, nous, ça nous convient, on joue, on fait notre jeu et on les écrase littéralement sur cette première période, j'ai beaucoup aimé vraiment ce côté droit, le jeu de toute manière s'est beaucoup fait sur le côté droit, on a vu Mbappé à son habitude qui décroche, qui vient chercher le ballon un petit peu, Colomouni, un peu inexistant malheureusement sur le front de l'attaque, comment un régal, le milieu de terrain français sur cette première période, j'ai rien à dire, même si on voit que, alors, Griezmann était sollicité, mais je voyais un peu plus Rabiot quand même dans le jeu, personnellement, bref, seconde période, seconde période, on repart de plus belle, on repart de plus belle bien évidemment, puisque là, on sent qu'une équipe de France joue très haut, on voit quand même que les Pays-Bas, même si ça a été très compliqué pour eux, ont l'air un plus équilibré déjà, parce qu'ils ont fait rentrer des joueurs forcément, et leur coach là, qui voulait justement piquer Kylian Mbappé, et bah le Kiki, il t'en a mis un deuxième ! Un 1-2 avec Rabiot, et là, une frappe enroulée en pleine lucarne, Kylian, qui d'ailleurs va chercher un record, puisque ce soir, officiellement, il dépasse Michel Platini avec 42 buts, ça s'applaudit les gars, gros pressing des Bleus, on ne change pas une équipe qui gagne frérot, alors il va y avoir des changements, personnellement, Kylian qui va laisser sa place à Giroud, on aura Colomoigny aussi qui va sortir en fin de match pour Thuram, il y aura aussi Klos qui va laisser sa place à Malogusto, qui fête ce soir sa première sélection avec les A, et Grisou pour Fofana, mais bon, quoi qu'il en soit, la deuxième période, attention, en fin de match, ça a été compliqué, oui, parce que cette deuxième période, même si on a maîtrisé, il y a un moment donné, il y a eu un temps faible des Français, et ça nous a coûté cher les gars, parce que 83ème minute, Hartman, l'homme des arts, je ne sais pas, peut-être que ça veut dire ça, en tout cas Hartman, mais son but d'ailleurs, il a fait un très bon match Hartman, et surtout une grosse deuxième période, il faut le reconnaître, malheureusement, le petit Xavi Simons a parfois été dangereux, mais n'a pas su profiter, c'est dommage pour lui, j'aurais aimé, j'aurais aimé, pas qu'il nous mette un but, bien évidemment, mais le voir un peu plus participer dans le jeu, bon après, il a été bien pris aussi, il faut le dire, en tout cas, ce match-là, personnellement, je suis content, on s'est régalé, Mbappé a été très bon, tout le monde a été bon, les tops et les flops, moi, personnellement, les gars, je vais vous donner mon top, il y a, alors, toute l'équipe a été très bien ce soir, il n'y a pas de flop, il n'y a pas de flop, par contre, en top, je vais mettre Jonathan Close, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a apporté dans le jeu, et notamment sur le plan offensif, il faut le dire, comment, qui a été dévastateur sur son côté, qui a fait du mal à la défense néerlandaise, et forcément, le buteur de ce soir, qui va chercher ce record, justement, je viens de te le dire, c'est Kylian Mbappé, d'ailleurs, qui a dédicacé son but à un membre de sa famille, ou un proche de sa famille, qui est décédé cette semaine, hein, n'en déplaise à Cyril Hanouna, et toute sa compagnie, là, qui nous casse les bonbons, là, dans son émission de merde, les chocs TPMP, arrêtez de regarder ces émissions de merde, ouais, les gars, maintenant, c'est eux qui vont faire la pluie de beau temps, qui vont te dire ce que tu dois penser, ou ce que tu dois dire, incroyable, bref, voilà, en tout cas, bravo à nos bleus, bravo à l'équipe de France, qualification, c'est très bien, bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à aller la chercher, hein, la Coupe d'Europe, les gars, hein, eh ouais, il faut aller la chercher, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, vous me dites aussi ce que vous avez pensé du match, la note, allez, la note, je vais mettre un bon, allez, un 7 sur 10, voilà, 7 sur 10, la note, on s'attrape, bien évidemment, dans la semaine pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, ciao !